C'est curieux d'imaginer que tout ça s'est passé il y a 35 ans. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Pas juste parce que le temps passe vite, mais parce que le temps se répète aussi. Parce que l'histoire se répète, comme on dit. À voir la rue, à voir les jeunes aujourd'hui. C'est comme si changer le monde, c'était une job à plein temps. Pour tous les temps et pour tous les âges. Là ici, on va refaire le parcours de chacune des chansons. Je vais vous raconter leurs petites histoires, à chacune, une par une. Heureux d'un printemps qui me chauffe, la couenne triste d'avoir manqué encore un hiver. Je ne peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. Je vais toujours me rappeler de cette inspiration-là, du moment où j'ai eu cette idée-là de cette chanson-là. J'ai roulé en auto sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal. Soudain, ça m'est venu, heureux d'un printemps, qui me chauffe la couenne triste d'avoir manqué encore un hiver. Ça m'est venu intégralement comme ça. Tout de suite, je savais que je venais de toucher à quelque chose. Le printemps, ça me rendait triste. Peut-être le temps qui passe et tout ça, mais il y avait plus. Il y avait cette impression justement d'avoir manqué quelque chose. Surtout avec ces paroles-là, heureux d'un printemps, qui me chauffent la couenne. J'imagine que je devais sentir que j'étais en train de nous nommer à quelque part. J'ai tourné un coin de rue, j'ai stationné mon auto et j'ai écrit cette phrase-là. Et je l'ai écrite, cette chanson-là, peut-être sur une période d'un an ou deux même après, tranquillement, à la baie de James, assis sur le bord de mon trou. Je me creuse la tête, j'aimais ça. Je me pensais bien comique à écrire ça. En fait, j'étais archéologue à la baie de James, alors j'étais assis sur le bord de mon trou puis je me creuse la tête pour écrire des chansons au lieu de faire ma job. Mais c'est une des premières chansons où je me laissais porter par les mots. Puis évidemment, avec cette musique-là, c'est devenu vite nous qui passions à côté de qui on était. Pas juste moi, c'était le Québec un peu. Il ne faut pas oublier que dans ces années-là, on venait d'assumer l'hiver d'une certaine façon. Gilles Vigneault, le grand Gilles Vigneault, nous avait nommés par l'hiver. Il nous avait montré à quel point nous étions l'hiver. On a fini par en être fiers. Cette réflexion sur le printemps, ça disait quelque chose par rapport à notre identité aussi. Cette idée finale qui vient dire, quand l'hiver sera vraiment blanc, ça voulait juste dire quand on sera nous-mêmes, quand on sera qui on est. C'est curieux parce que musicalement aussi, c'est inspiré, comme c'est écrit d'ailleurs sur le disque, de la gigue d'Antonio Bazinet. C'est vrai, c'est une gigue, mais aussi c'est un peu la façon dont je la joue. Il y a une influence western. Et le western a été très important au Québec, pas juste au Québec, chez les Inuits aussi. Le western, c'est quelque chose de... c'est une musique nord-américaine qui a été très, très forte, qui a pénétré beaucoup partout et qui a pénétré au Québec. On pense à Willie Lamott, évidemment, ça a été très, très fort au Québec. Peut-être ce qui explique le succès de cette chanson-là, c'est peut-être le mélange entre Gilles Vigneault et Willie Lamott. Heureux de printemps, qui me chauffe la couenne, Thérisse d'avoir manqué, on court un hiver. Je ne veux pas faire autrement, ça me fait de la peine, On vit rien qu'au printemps, printemps tour pas longtemps. Il y a pas grand-chose dans le Célation, c'est d'abord, pour moi, aller à la montagne, avec une harmonica, avec une intensité, un souffle qui m'a influencé beaucoup. Et puis, c'est comme si on jouait cette chanson-là, comme si c'était notre dernière carte qu'on jouait pour éviter d'aller en enfer. On peut se demander comment ça marche, cette chanson-là, parce qu'en fait, c'est un texte qui utilise l'absurde, l'humour, pour la rime facile, avec de l'autodérision, tout ça, dans une explosion musicale un peu tribale, d'influence celtique, comme le faisaient nos violonneux. Donc, identitaire, animalement identitaire, je dirais, en fait. J'ai composé cette chanson-là, en fait, j'ai eu une inspiration un soir, tel que décrit dans la chanson, tout simplement, sur le trottoir, en regardant le ciel, où il se passait rien dans le ciel, parce qu'il y avait des nuages, et que moi, j'aime beaucoup regarder le ciel. Peut-être que cette chanson-là, je ne sais pas, j'ai peut-être réussi à exprimer une émotion réelle, qui est ce sentiment universel qu'on a tous vécu, à savoir que parfois, la vie est juste plate. Mais il y a beaucoup plus, évidemment, derrière tout ça, il y a à côté de ce jeune-là qui veut sortir de lui-même, qui veut aller vers les autres. C'est curieux parce que ça joue sur tous les plans, finalement. Ça joue sur le « nous », mais ça joue aussi sur l'espèce de cri du cœur individuel. Tout le monde se reconnaît, finalement, dans cette chanson-là. Quelque chose de très rassembleur, très identitaire. Il y a quelque chose où est-ce que c'est de l'autodérision de moi, de moi-même, mais aussi des Québécois. Donc, il y a comme un aveu de qui nous sommes. Et puis, il y a quelque chose de libérateur, j'imagine, dans cet exercice-là. Et puis, voilà. Si je continue à dire « et puis, ça va être comme si j'étais un joueur de hockey, quasiment », mais ça, c'est dans une autre chanson. C'est dans la grosse misère, quand je pogne pour m'ennuyer. C'est dans la grosse misère, quand je veux dire « et puis, ça va être comme si j'étais un joueur de hockey, dans un sentier près de chez nous. Vive le renard, vive le loup. Oh, il s'engulait comme... » J'ai écrit ce texte-là rapidement. En fait, j'ai écrit mon rêve. J'ai rêvé le texte presque intégralement. J'étais dans un sentier près de chez nous. Il y avait un renard, il y avait un loup. Le renard était roux, comme mon ami Louis Saint-Pierre, avec qui j'avais voyagé beaucoup. Il y avait des beaux cheveux très roux. Et le rêve, finalement, lui, est beaucoup plus compliqué que la chanson. Mais je n'ai pas écrit tout le rêve au complet en chanson. Non, parce que finalement, le renard et le loup, dans mon rêve, deviennent deux Indiennes. Quand je sors du bois et j'arrive chez mes parents, le renard et le loup deviennent deux Indiennes. Et pour une chanson, c'est un peu compliqué. Je sentais que je n'avais pas trop d'avenir avec mes deux Indiennes dans la chanson. Donc, je me suis réveillé avec une émotion toute en tendresse. Puis j'avais envie de l'écrire. J'avais envie de mettre ça sur papier, ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, même, ça pourrait être une chanson. Alors, j'ai eu envie de la chanter, cette émotion-là. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce qu'un certain Neil Chotam, qui était chef d'orchestre pour l'Orchestre symphonique de Montréal à une époque, qui était aussi celui qui a fait un chef-d'oeuvre avec Leptad, ce monsieur-là, ce grand monsieur-là, est venu jouer sur mon disque. J'en suis encore aujourd'hui complètement époustouflé. Tellement que je me souviens même d'avoir de la difficulté à commencer à chanter. Parce que je trouvais ça toujours trop beau. À chaque fois que la chanson commençait, qu'il jouait, je trouvais ça toujours trop beau. Puis en plus, c'était pas évident. Moi, qui n'avais pas beaucoup d'expérience non plus de studio, je trouvais ça difficile. Et lui, il me faisait signe avec sa tête. Oui, oui, c'est là, vas-y, vas-y. Et là, je chantais, je commençais à chanter. Puis là, il continuait à me faire signe. Oui, tu es à la bonne place. Lâche pas. Puis il jouait cette partition-là absolument extraordinaire. Je veux dire qu'il est magnifique à écouter. Puis je pense encore souvent à lui. Parce qu'évidemment, il n'est plus parmi nous. Il n'est plus parmi nous en chair et en os. Mais il l'est encore en musique, clairement. Il n'est plus parmi nous. Réjean Pesant disait souvent qu'il n'y en avait pas trop pour longtemps. Pauvre Réjean. Il pose à des vis. J'enlève toutes les vis que j'ai posées. Je suis sûr que la bâtisse va tomber. La bâtisse, la bâtisse, la bâtisse, la bâtisse, la bâtisse, la bâtisse. Je suis sûr que la bâtisse, la bâtisse, la bâtisse, la bâtisse, la bâtisse, la bâtisse. Évidemment, moi, j'ai pris l'enveloppe de la chanson Bonhomme, Bonhomme. J'ai pris l'enveloppe, la mécanique. Et puis, j'ai mis autre chose dedans. Moi, j'y ai mis cette idée qu'il fallait se mettre ensemble. C'est peut-être à force de repenser aux jeunes enfants qu'on était et qu'on essaie de tous se mettre ensemble pour crier Bonhomme à mon père pour le faire chavirer comme il le faisait. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette idée-là, cette idée de la solidarité, cette idée de la globalité aussi des causes, un peu comme si toutes les causes étaient réunies à quelque part. qu'il ne fallait pas juste se mettre ensemble, mais qu'il fallait mettre les causes ensemble aussi. C'est un peu ça, cette chanson-là. C'est un peu comme s'il y a la force de la solidarité humaine, mais il y a la force des causes aussi. C'est comme si tout ça s'entraîne, puis c'est un peu ce qui se passait à l'époque. En fait, toutes les causes, que ce soit la question nationale, l'injustice que pouvait subir la nation, ou la cause féministe, ou la cause ouvrière, ou peu importe, tout semblait vouloir aller dans le même sens, c'est-à-dire une plus grande justice. Et c'est curieux, parce que moi, quand je regarde les gens aujourd'hui dans la rue, quand je regarde les gens de la classe moyenne, je sens, j'ai cette impression, si je compare à l'époque, qu'ils sont plus heureux. J'ai l'impression que toutes ces luttes-là, c'est-à-dire, si on pense, à l'époque, on n'avait pas une garderie, on n'avait pas du chômage aussi facilement, on n'avait pas d'assurance maladie à un moment donné. Les gens n'avaient pas autant de vacances, il n'y avait pas quelque chose pour lesquelles les gens se sont battus. Et il y a beaucoup de frustration qui est partie, il y a beaucoup de la vie, finalement, ordinaire qui a été améliorée. Et puis, je pense que ces années-là de combat, finalement, ont apporté quelque chose. Oui, je pense qu'on a changé le monde, peut-être pas juste avec une chanson, mais je pense que les chansons ont participé, ont fait leur part là-dedans. Et puis, je pense qu'on a changé le monde, puis je pense que, bien, il va falloir continuer à défendre ce monde-là qu'on a changé. Parce que, qu'on soit de droite ou de gauche aujourd'hui, il y a des acquis que plus personne ne voudrait perdre. Il y a des choses qu'on a réellement gagnées pour toute la société. Et puis, bien, pour défendre toutes ces choses-là, bien, il restera encore une seule chose à faire, c'est de se mettre ensemble. Mais lave, lave ces enfants-là, torche, torche ce plancher-là, torche, torche ce mari-là, vierge, vierge, vierge d'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je fasse un encain, vissé, vissé, vice-versa. Tombe, tombe cette posesse-là, tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maîtres dans nos maisons, car vous y êtes. On n'est pas maîtres dans nos maisons, car vous y êtes. Ah mon Dieu, cette chanson-là, j'ai composé ça à une époque où je ne pensais pas que je pourrais être obligé de la défendre en public, en fait. C'est une chanson que je composais entre amis, pour rire, pour dire n'importe quoi. Et avec, bon, une petite mélodie, une couple d'accords, on s'amusait, quoi. Je m'amusais, moi, à dire des choses. Mais finalement, ça dit plein de choses. Ça pose des commentaires un peu sociaux, des choses sur l'environnement, l'amiante, on le sait, les valeurs en général, justement, sur l'homme, la femme et tout. Ou à Dr. Welby, tu vois, c'est toujours présent un peu ce changement-là, cette époque-là où est-ce qu'on est en train de changer. On s'en va vraiment ailleurs. Et donc, l'autodérision, encore une fois, moi, j'aimais ça. J'aimais ça rire de moi. J'aimais ça rire de moi parce que ça me permettait peut-être de critiquer les autres aussi. Ça me permettait de dire en partant ainsi, bien là, si je me critique, moi, si moi, je me niaise, bien là, ça veut dire que je peux vous niaiser, vous autres aussi. Peut-être une des chansons qui a le plus joué à la radio, finalement. Évidemment, quand on regarde qui joue derrière, il y a presque beau dommage au complet. Il y a même Michel Rivard qui est venu jouer de la guitare électrique et qui a amené ce son-là, ce magnifique son qui rend tout ça vraiment agréable à écouter. Et puis, bien, avec un texte, finalement, assez engagé, mais qui n'a pas l'air de trop se prendre au sérieux, bien, c'était du bonbon pour les radios, puis, bien, il n'y a pas du monde qui aura adopté la chanson. On s'est amusé beaucoup en spectacle aussi avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai composé cette chanson-là presque entièrement à l'abbé James. Je vivais à ce moment-là avec des Innos qui vivaient un drame eux-mêmes. Ils se faisaient déposséder de leur terre et tout, et puis j'étais très, très marqué par tout ça. Mais j'avais aussi en mémoire ce qui se passait un peu partout au Québec. C'était une époque où l'arrogance des politiciens d'Ottawa en particulier avait atteint des sommets. On pense à Mirabelle encore aujourd'hui. On pense évidemment à Forillon, mais aussi un peu partout au Québec. Il y avait des décisions qui se prenaient, qu'on devait fermer des villages. C'était une époque, c'était une façon de faire, de voir les choses. Un peu un retour au Moyen Âge, un peu dans la conception des rapports entre les classes dirigeantes et le commun des mortels. Et donc, j'avais en mémoire tous ces drames qui se vivaient un peu partout, ce qui s'est vécu à Mirabelle. C'est énorme la quantité de gens qui ont été dépossédés de leur vie. Forillon est une tragédie. J'ai dit, quand je suis passé, il n'y a pas si longtemps, par Cap-des-Rosiers, qui est le village le plus près du parc Forillon, où on a volé les gens de leur terre, de leur maison. On a donné, en échange de terre et de maison, qui étaient des paradis, des endroits absolument magnifiques, qu'on n'a donné rien, ou presque rien, 1000 $ parfois. Et on a dépossédé les gens, on les a sortis de là, on les a obligés à aller vivre à plus de 50 ou 60 kilomètres, des choses comme ça, des aberrations. Ces gens-là, ils sont marqués encore aujourd'hui. Quand je suis allé chanter à Cap-des-Rosiers, on m'a fait une demande spéciale longtemps d'avance. On m'a demandé la Gigami Chunano. Et là, je me disais, c'est peut-être juste les organisateurs du spectacle qui sont peut-être antichiés de cette chanson-là. Mais quand je l'ai chantée, je me suis rendu compte que pour les gens de la place, c'était une belle occasion de se souvenir de ces horreurs-là. Puis il y en a un, d'ailleurs, qui me disait, il me disait à côté du parc, d'ailleurs, il y a une plaque commémorative sur laquelle on peut lire que Pierre-Elliott Trudeau a inauguré le parc. Je ne sais pas trop, peu importe. Il disait, moi, j'aime ça, ces plaques-là, parce que ça va nous permettre de l'haïr encore pendant 100 ans au moins. Alors, ça, c'est la Gigami Chunano. Sous-titrage Société Radio-Canada « Morbleur, corbleur, Marion, où étais-tu hier soir, morbleur? » Ça, c'était donc une chanson de folklore, en fait, que j'ai encore apprivoisée aux préoccupations d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, il y a 35 ans, évidemment. Et cette fois-ci, pour décrire un personnage qui était un ouvrier, et que j'avais envie de dépeindre un ouvrier, non pas comme on l'idéalisait à l'époque, parce qu'à l'époque, on idéalisait les ouvriers, parce que dans toute cette espèce de religion marxiste-là qu'il y avait, c'est certain que l'ouvrier était quelqu'un de magnifique, de bien, puis qui, en soi, possédait des facultés pour comprendre les sciences humaines en général, et les causes en particulier, mais moi, j'avais envie de décrire plutôt un ouvrier, justement, comme je les connaissais, comme je le connaissais, c'est-à-dire qu'il pouvait juste être bête, fâché, puis pas du tout intéressé par la cause. Ceci dit, vous remarquerez qu'à la fin, c'est l'ouvrier qui dit à l'artiste que peut-être qu'il faudrait qu'il s'y avait un peu plus de bonheur. Évidemment, dans la grande nécessité de tous se lever ensemble. Paul, tu m'énerves Demain, moi, je me lève Je m'excuse Demain, t'es encore fâché Ça peut rien arranger Dans le fond, Paul, j't'ai avec toi Mais faudra aller plus loin que la grève Demain, Paul, on s'y lève C'est aujourd'hui le jour de l'an Guélon, l'homme en joe, ma lurette C'est aujourd'hui le jour de l'an Il faut changer de maîtresse Faut changer de maîtresse Mon joe Faut changer de maîtresse Échangera Qui voudra Guélon, l'homme en joe, ma lurette Échangera Qui voudra Moi, je garde la mienne Mais moi, je garde la mienne J'avais rencontré à l'époque Un groupe de jeunes Un peu bohèmes Qui vivaient plus ou moins en commune C'était une commune un peu urbaine Il y avait toutes sortes de niveaux de commune À ce moment-là Et eux, ils étaient quand même très intéressants Parce qu'ils chantaient des chansons de folklore Toutes sortes de chansons Je les ai fréquentées un peu À un moment donné Il y a quelqu'un qui est décédé dans leur groupe Et je suis arrivé, moi, dans les entrefaits Ils étaient en train de chanter une chanson Et c'était cette chanson-là, mon dieu Il la chantait, mais d'une façon plus lente Et j'ai compris après Que finalement, il y avait un deuil J'ai gardé cette façon-là De chanter une chanson de folklore Qui au départ était beaucoup plus rapide Un peu style C'est aujourd'hui, jour de langue Et le nom de la monde Alors, finalement, je me suis rendu compte Que je la développais vers quelque chose Qui était un peu gospel Et c'est une chanson que j'ai développée Avec le public aussi Donc, sur plusieurs années après C'est comme si le public avait participé un peu À l'existence de cette chanson-là Et puis, moi-même, j'ai changé un peu les paroles Je ne me souviens plus pourquoi Je changeais les paroles Mais j'ai changé un peu les paroles En spectacle, ça donnait vraiment Quelque chose d'intense Et je sais que, d'une certaine façon Robert Léger a voulu recréer ça en studio En fait Et c'est beaucoup avec les voix de Pierre Bertrand Finalement Que ça s'est fait en studio Évidemment, il n'y a plus de public Il a été très important, Pierre Dans cette chanson-là Tellement que j'ai partagé avec lui Finalement, les droits d'auteur Qui étaient reliés à l'adaptation De la chanson en tant que telle C'est une chanson qui correspond parfaitement À ma démarche d'intégrer Puis d'accepter toutes les influences Peu importe d'où ce qu'elles viennent C'est un mélange de ça un peu De gospel, de folklore, de folk rock On ne sait pas Mais c'est là, je pense Qu'on arrive à créer un peu À amener du nouveau C'est-à-dire en faisant des fusions Avec des choses Qui nous procurent des émotions Au point qu'on a envie de les intégrer Puis de les retransmettre La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis pas mal mal parti pour sauver mon pays Mais j'y ai tellement rêvé que je suis déjà trop fatigué, maudit Je me suis tellement menti à moi et à mes amis Que j'aurais envie de mourir Mourir et me repartir Ah oui, ah oui Je suis pas mal mal parti. Une phrase qui a traîné sur un bout de papier, sur mon bureau, Pendant des mois, en fait, je sais pas combien de temps, très longtemps en tout cas, Avant que j'entame la chanson. Donc c'était une idée que j'avais. Je suis pas mal mal parti. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière ça, mais je savais pas Ni où, ni quoi. Je savais pas si c'était personnel ou... J'avais aucune idée. Puis je regardais ce bout de papier-là de temps en temps Puis finalement, je me disais, ah, pas aujourd'hui, non. Je le remettais là, mais j'étais pas question que je le jette. Je savais. Je savais qu'il y avait quelque chose. Donc j'ai écrit cette chanson-là avant 76, Donc avant que le Parti québécois prenne le pouvoir. Un parti qui nous donnait beaucoup d'espoir à ce moment-là. Donc j'écrivais cette chanson-là probablement dans un moment Où je me suis senti un peu fatigué ou découragé. Dans un moment où j'ai senti que le découragement M'amenait à un endroit que je voulais pas aller. M'amenait dans une tristesse que j'avais pas envie de vivre. Que finalement, j'avais plus envie de me battre toute ma vie en perdant Que d'abandonner finalement. C'est une chanson qui est curieuse parce que Elle est toujours là. Elle est toujours, peu importe l'époque, Elle est toujours disponible. Puis elle est toujours d'actualité. Même quand on gagne, même quand on mène, Même quand ça se passe bien. C'est un peu comme si je savais, ça sera pas si facile que ça. Si c'était facile de se libérer, Bien il n'y aurait pas de peuple opprimé sur la terre. C'est une chanson aussi où j'exprime vraiment Le fond de mon âme. C'est-à-dire que c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment très important, cette implication-là. Autant j'ai été capable d'être dans l'autodérision justement, Dans « Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir » Où je riais du chanteur engagé et tout ça. Où je m'en moque. Donc, autant là, j'y vais d'un aveu le plus sincère, le plus profond. C'est-à-dire que finalement, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Puis même si je suis le dernier, Bien, regarde, moi je vais continuer Parce que j'ai même pas le choix de continuer. J'aurais envie de mourir Mais ça, ça voudrait dire Qu'ils m'ont eu Les mots outils Mais je reste en vie Cette chanson-là est une histoire vécue. Pas par moi évidemment Mais par ma blonde à l'époque Qui m'a raconté son histoire tout simplement Qui avait rencontré Comme ça, sur la rue Un gars qui lui a dit Bien, t'as bien boule basse Et elle de lui répondre Bien, toi tes boules sont basse pas mal aussi Je sais pas trop Qu'est-ce qu'il avait dit En tout cas quelque chose Dans ce style-là Et puis Elle était bien Bien insultée Mais bien contente D'y avoir répondu ça Ce qui était assez drôle Effectivement Et moi j'ai décidé D'en faire une chanson Mais aussi Ça montre toute une époque Parce que Elle avait boule basse aussi Peut-être parce que Elle venait de brûler sa brassière Je sais pas Mais c'est vraiment une époque C'est vraiment une époque Où est-ce qu'on se rosait pas Puis qu'on se maquillait pas Puis qu'on se mettait pas des brassières Puis qu'on essayait de se défaire de tout ça C'était une époque C'était une époque Où on avait peut-être besoin De plier la branche un peu l'autre bord Pour qu'elle revienne dans le milieu Comme on dit Et puis On le faisait allègrement Et puis moi j'ai participé à ça C'était une occasion Encore une fois De prendre une chanson de folklore Qui était Au départ Parce qu'elle existe Cette chanson-là Elle existait Je l'ai pas J'ai pas composé la musique En fait Le Wendy, Wendy, Wayne, Wayne Tout ça C'était déjà Une chanson À répondre Qui existait Mais avec un texte Très très réactionnaire Je me souviens même plus C'est quoi J'ai voulu l'effacer De ma mémoire J'imagine Mais moi donc J'ai sauté sur cette occasion-là De changer Un texte Qui était Plutôt réactionnaire Et misogyne Surtout c'était un texte Très misogyne Comme beaucoup de chansons De folklore à l'époque Et j'ai voulu En faire Donc dire Ben écoute On peut garder On peut garder Le folklore On peut garder L'identitaire Mais on est-tu obligé De continuer D'être au Moyen-Âge Au niveau des valeurs C'est quelque chose Qui a été Vraiment Qui a été Très utile En spectacle Parce que Ça marchait beaucoup Ça faisait participer Les gens Et en même temps Ça faisait rire Les gens Ce que je détestais pas Parce que j'aimais Beaucoup rire Moi En spectacle Bravo 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 Applaudissements